Hey, salut! L'azote, c'est-tu bon dans les pneus, ça? L'azote, c'est bon, oui, mais non. En gros, c'est que ça existe, ça a été quand même installé, c'est mis depuis longtemps, mais dans des situations extrêmes. Donc, un pneu d'avion, un pneu pour le métro de Montréal, mais c'est pas quelque chose qu'on met dans l'automobile pour être rentable. C'est tombé à la mode dans les dernières années, les grandes places de pneus proposaient de l'azote à peu près tout le monde pour charger un prix par pneu. Ça faisait des sous pour eux autres, mais avec le temps, on est en train de découvrir que c'est pas mal pour rien, les clients peuvent pas bénéficier d'une vraie qualité ou d'un retour sur leur argent, et que ça fait pas vraiment de gains sur la durabilité de leurs pneus, ou ça va pas avantager vraiment les gens sur une crevaison. Donc, oui, dans les cas extrêmes, ça aide un pneu quand c'est installé comme il faut, puis que le pneu qui est extrêmement cher et qui est vraiment sollicité énormément dans le cas d'un avion qui atterrit, je peux comprendre. Pour les autres, bien, on vous met de l'azote, puis on redémonte le pneu 6 mois après, donc l'azote, vous la payez pour pas longtemps, puis votre pneu coûte peut-être 150$, c'est pas rentable, vous êtes pas capable de aller rechercher l'avantage de l'azote. Autre chose, c'est qu'il y a des problèmes de logistique au niveau de l'installation, donc les techniciens ont de la difficulté à rendre l'azote pur dans votre pneu, parce qu'il y a pas d'entrée et sortie, il y a seulement une valve d'entrée, donc on va toujours avoir un peu d'oxygène qui est contenu dans le pneu, sauf si on fait des drainages infinis. Donc, pour toutes ces raisons, je vous conseille pas l'azote dans vos pneus, c'est pas avantageux pour vous, si jamais quelqu'un, quelque part, vous propose l'azote, je vous demande de refuser tout simplement l'offre. Donc, c'était ça pour l'azote, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire là-dessus, puis on se dit à la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501